Ouvrage emblématique de la Renaissance, Le chant fleuri est un livre mythique. Son auteur, Geoffroy Torri, est un humaniste passionné par la langue française qui renouvelle l'art typographique en y introduisant l'esthétique de l'Antiquité, influencée par ses séjours en Italie. Il enseigne d'abord dans plusieurs collèges, de 1507 à 1512 environ, tout en s'intéressant de plus en plus à la fabrication matérielle du livre. Il s'installe ensuite comme libraire à Paris et prend pour enseigne un pot cassé qui deviendra à travers des évolutions successives sa marque d'imprimeur. Ses éditions rencontrent un tel succès que François Ier le nomme en 1531 imprimeur du roi. Il est le premier à porter ce titre. Torri est imprégné de la culture de la Renaissance. Sous l'influence de l'Antiquité, on redécouvre la perspective. L'homme s'autorise à créer en respectant toutefois la divine proportion. Torri connaît tous les ouvrages publiés à l'époque à ce sujet. Traité de perspective d'Alberti et de Dürer, Travaux de l'architecte romain Vitruve ou de Léonard de Vinci. Le chant fleuri comporte trois livres. Le premier exhorte le lecteur à ordonner la langue française par certaines règles de parler élégamment en bon et plus sain langage français. C'est le premier traité de grammaire, mais aussi d'orthographe. Torri préconisera l'emploi des accents, de l'apostrophe et de la cédille, pour une écriture plus fidèle à la prononciation de la langue. Le second livre pose les principes de la construction des lettres en rapport avec les proportions du corps humain. Le troisième livre reprend chaque lettre et sa construction. L'ouvrage s'achève sur une série d'alphabets, bouquets final, qui lui donne son nom, le chant fleuri évoquant le paradis où l'humaniste fera son miel des propositions de Torri. Oeuvre capitale de la Renaissance, le chant fleuri a influencé aussi bien des écrivains comme Rabelais que des typographes comme Claude Garamont.